Bonjour, mesdames, messieurs. C'est au tour de l'Université d'Ottawa d'être ébranlée par un scandale de nature sexuelle. Une activité étudiante récompensant les élèves pour des actes dégradants a été exposée au grand jour, provoquant de vives réactions sur le campus. On en parle avec Félix-Antoine Destoux, qui est à l'Université d'Ottawa. Alors, Félix-Antoine, le recteur a pris du temps pour prendre position, mais finalement, il a pris position aujourd'hui. Effectivement, Daniel, ça fait maintenant près de trois jours et demi que l'activité a été dénoncée par une journaliste, du journal étudiant La Rotonde, et le recteur Jacques Frémont a finalement tenu un point de presse ce matin. Il a dénoncé les propos haineux diffusés sur les réseaux sociaux à l'endroit de la journaliste étudiante Yasmine Mehdi et a par contre déclaré qu'aucune sanction ne sera portée contre les organisateurs de l'événement et qu'aucune enquête interne ne sera menée par l'Université. C'est la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa qui se chargera de déterminer les mesures à prendre en cas de possibles sanctions. Elle a condamné toute action ou toute activité qui promouvoit la culture du viol. Même son cloche côté de l'Université qui préconise l'approche de la tolérance zéro à l'endroit de la violence sexuelle. Rappelons que la soirée, intitulée Le tour des anciens, était composée d'activités parfois très dégradantes sexuellement et qui permettait de gagner des points, peut-être manger des poils plus bien tout en émettant des bruits sexuels, d'avoir de relations sexuelles avec des juges de l'activité ou de compléter d'autres défis nus comme un verre. Pendant ce temps-là, Daniel, de le côté de la rivière, l'Université du Québec en Outaouais a confirmé qu'aucune délégation ne le représentera au prochain juge des communications du Québec, suite aux incidences liés eux aussi à la culture du viol qui se sont produits le 27 septembre dernier. Là aussi, une soirée à caractère sexuel dégradante, intitulée Les douze travaux d'Hercule, laquelle encourageait la photographie de seins ou de garçons en sous-vêtements, avait créé une polémique poussant les trois chefs de l'équipe à démissionner en plus d'être suspendus jusqu'à pour le reste de l'année scolaire. Les deux activités ont été annulées et ne seront plus offertes lors des prochaines années. Félix-Antoine Dastou à l'Université d'Ottawa, merci pour ces précisions. Je vous en prie, Daniel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !